Ça faudrait que je trouve une transition adéquate. Dans les autres vidéos à venir également, il y aura une vidéo tag qui est en quelque sorte la suite d'un tag que vous connaissez très bien. Donc voilà, si cela tarde, je suis désolé mais j'essaie vraiment de changer un petit peu de fonctionnement et d'habitude pour ne pas toujours vous proposer le même décor, les mêmes conditions de tournage. Histoire de changer un petit peu mais de toujours rester fidèle au contenu de ma chaîne. Donc on reste sur l'idée du divertissement, du jeu de la comédie pour pouvoir mettre en avant ce que j'aime faire particulièrement, c'est-à-dire me mettre en scène, jouer des personnages, moduler ma voix pour vous présenter d'autres performances vocales. Bref, enfin, tout ce qu'on aime quoi. Et comme je vous l'ai dit, donc une vidéo bonus qui je ne sais pas si ce sera la prochaine, celle qui suivra cette vidéo, la vidéo tag où il y aura directement les vidéos imitations, je vais voir. Je n'ai pas d'ordre précis mais je ferai en sorte de vous les faire à la chaîne assez rapidement pour que vous ne manquiez pas de contenu. Donc concernant une vidéo qui devrait faire un petit peu ressurgir votre âme d'enfant pour le plaisir tout simplement. Voilà donc l'actualité concernant ma chaîne YouTube, du moins le plus gros à venir. Je vous ai à peine parlé d'animation mais il faut savoir encore une fois qu'en dehors du compte Instagram qui va être alimenté par Marvin, vous avez également la page Facebook reliée directement à la chaîne dans la barre d'infos où je vous propose diverses critiques. Donc des films d'animation dont je ne parle pas sur ma chaîne YouTube mais également d'autres genres mais que je suis allé voir au cinéma. Et en plus de ça, vous savez que l'actualité du cinéma pour 2019 est particulièrement chargée. On est tous en attente de différents blockbusters mais pour ça il faudrait que je trouve une transition adéquate. Bon, bah j'ai décidé de changer de tenue pour être un petit peu plus raccord avec l'actualité au cinéma parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'au niveau des super héros, on va être assez gâtés, en particulier pour le chapitre final de la fameuse phase 3 du Marvel Cinematic Universe. Oui, bon, je sais, Flash n'est pas censé arriver avant 2021, d'ailleurs dites-vous bien que je l'attends au tournant. Mais j'avais envie d'être dans mon t-shirt préféré pour vous parler aussi, pas uniquement de Marvel mais également de DC. Si vous donnez un petit peu mon retour, mes avis là-dessus parce que bon, c'est un sujet comme un autre, mais comme je ne sais pas si je prévois une vidéo FAQ pour l'occasion, dites-le-moi en commentaire de cette vidéo si ça vous intéresse et donnez-moi également sur la page Facebook si vous y tenez vos questions, il n'y a aucun problème à ce que je fasse une vidéo pour vous répondre et pour me mettre un petit peu à jour histoire de vous donner mon avis sur ce qui se passe à côté de la chaîne YouTube concernant les sujets qui m'intéressent et en particulier au cinéma.